Salut à tous, Silem, BDF Silem poussé à bas pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 23 ans, j'ai battu un record en gainage lesté, donc c'était avec une charge de plus de 90.7 kilos sur le dos. J'ai pris 4 minutes 0.2, le lancer record était de 3 minutes 0.8, il était détenu par un lieutenant norvégien, il me semble, depuis 2016, donc ça peut faire 2 ans. Je suis lanceur de breakdance aussi à côté, depuis pas mal d'années maintenant, ça va faire 10 ans, ça fait 10 ans je crois. Je suis très attaché au headspin dans la discipline qu'est le breakdance. Donc le headspin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui se mettent la tête à l'envers et qui tournent sur la tête. C'est une sous-discipline du breakdance, je dirais que c'est très vaste. Ceux qui ne connaissent pas, ne peuvent pas forcément s'imaginer, mais il y a énormément de figures possibles et imaginables. Et puis je m'entraîne pour toutes les maîtriser. Alors j'ai commencé le gainage pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en commençant la danse, donc le breakdance, on m'avait conseillé de faire des exercices de gainage pour mes performances dans la discipline, donc dans le breakdance. Il y a maintenant 4-5 ans, j'ai eu des problèmes de santé, donc des soucis au niveau du dos. J'ai mes disques intervérés pro qui se sont dessoudés. J'avais du mal à marcher, j'avais la jambe en permanence qui tremblait. Et puis tous les professionnels de santé que j'ai vus à l'époque, donc les médecins, rakinés, obstéopathes, kinés, du sport, tout ça, j'en ai mis pas mal. Ils m'ont tous dit que c'était compliqué pour moi, enfin ça allait être compliqué de continuer la danse et le sport. Je faisais à côté déjà pas mal de sport. Et puis un kiné du sport m'a dit que je pouvais espérer atténuer ses douleurs dorsales avec le gainage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je me dédicace à Maxime Razer, qui m'a fait des programmes adaptés à l'époque avec ma petite condition physique de blessé. Les bénéfices au niveau de la condition physique et aussi, enfin pas que physique, mais aussi, et c'est comme ça que je le conçois surtout, mentale. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Pour moi le gainage, c'est quelque chose qui va prévenir les blessures et qui est, enfin en tout cas le gainage trop. C'est extrêmement important pour la satire abdominale. Donc ça attire, ça assure un maintien, une certaine stabilité, un certain équilibre au niveau du corps. J'en fais pour le sport, mais j'en fais aussi pour moi. Mentalement, c'est quelque chose qui est pour moi très difficile. J'ai l'impression qu'on s'habitue jamais complètement à la douleur. Ça veut dire que, enfin, je vais prendre un exemple. Le head spin, donc ceux qui tournent sur la tête. Au départ on commence, c'est difficile, c'est inconfortable. Et puis à force de pratique, finalement on tourne de mieux en mieux, on est de plus en plus à l'aise. Avec notre corps on sent de moins en moins d'inconfort. Alors que l'exercice de gainage, j'en fais depuis 4 ans, tous les jours, plusieurs fois par jour, souvent. Et j'ai toujours la même sensation, en fait, la même sensation d'inconfort. J'ai l'impression que tous les jours, à chaque fois que je recommence, je viens de commencer. Donc ça me permet de m'éprouver, de me mettre à l'épreuve mentalement. Et puis ça me permet de me dépasser, en fait, dans multiples domaines de la vie courante, en fait. Donc c'est un état d'esprit, en fait. Je pense que oui, ouais. Je ne suis pas capable de le prouver scientifiquement. Mais je pense que depuis que j'ai commencé les exercices, parce que je ne fais pas qu'un exercice de gainage en particulier, mais depuis que j'ai commencé le gainage, notamment pour la baguette, il faut, je pense, avoir un bon gainage pour avoir une certaine stabilité dans cette position. Le gainage, d'une manière générale, je pense que c'est indispensable pour moi. Enfin, d'une manière générale, la condition physique. Mais ouais, le gainage, enfin, on sollicite notre corps énormément. Pour moi, celui qui se met au gainage, alors qu'il n'en a pas, il ne peut que progresser. Je n'aime pas prendre partie. Et je ne prendrai pas partie pour cette question. Je pense que c'est aussi mental que physique. Ouais, d'une manière générale, plutôt le gainage, ouais, c'est plus mental. On va dire que c'est 60% du travail mental et 40% de conditions physiques. Ça veut dire que, je ne sais pas, bon, en gainage pas de corps, par exemple, surtout c'est l'exercice pour moi qui est plutôt mental. Pour tenir très longtemps, il faut avoir certaines conditions physiques. Déjà, de base, voilà, une personne qui fait quand même du sport assez régulièrement, qui arrive à tenir, je dirais, au moins une minute en gainage, elle peut tenir longtemps. Donc, longtemps, je ne sais pas si elle tient, par exemple, elle pense qu'elle tient au maximum 2-3 minutes. Eh bien, je pense qu'elle peut tenir bien plus longtemps qu'elle le pense. La première raison qui fait qu'elle lâche, c'est qu'elle perçoit l'exercice de gainage comme extrêmement difficile et c'est ce qui l'a fait lâcher. En fait, en gainage, j'ai l'impression que c'est... En fait, on aura mal toujours de la même manière. Ça veut dire qu'on n'aura pas plus mal parce qu'on reste plus longtemps. Ça veut dire que je tiens 3 minutes en gainage, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. La douleur, elle reste la même. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle s'entensifie. On voit le temps passer. Et en fait, j'ai l'impression que psychologiquement, il se passe quelque chose et qu'on se dit, là, ça me fait plus mal parce que ça fait 20 minutes. Mais en réalité, c'est la même chose. C'est la même douleur. Il faut juste se rassurer psychologiquement et se dire, voilà, je me suis fixé 5 minutes. Je vais avoir mal de la même manière, mais il faut que je tienne ces 5 minutes-là. Pratiquer régulièrement. Je pense que plus on se met au travail dans un exercice, c'est pour ma chance d'y arriver. Donc quelqu'un qui fait du gainage, qui veut tenir 3 minutes de plus que son temps, s'il s'entraîne une fois par mois, ça va être compliqué. Il faut s'y mettre tous les jours ou une fois tous les deux jours. Mais voilà, régulièrement, travailler pour atteindre son objectif, être rigoureux, se tenir à l'objectif qu'on se fixe. Tant qu'on n'a pas atteint son objectif, si on se dit qu'on veut tenir 5 minutes et qu'on tient une minute difficilement, on ne va pas lâcher tant qu'on n'a pas atteint les 5 minutes. On ne va pas se trouver d'excuses. Moi, j'ai mal à dire que je me suis fait mal au doigt de pied, je me suis fait mal aux sourcils ou je ne sais pas quoi, se trouver des excuses, des prétextes pour abandonner, pour lâcher plus son objectif. Ce n'est pas une solution. Et puis voilà, déjà ces deux conseils, c'est déjà normal. Si on arrive à les mettre en heure, je pense qu'on avance en main. Quand je me fixe un temps, généralement, je sais que je le fais. Alors la seule fois où je me suis dit que, enfin où j'ai été peut-être trop ambitieux pour moi-même, c'est quand j'avais fait les 4 heures de gainage, il y a peut-être un peu moins de 2 ans maintenant. Donc je n'avais jamais essayé de tenir plus longtemps que 3 heures et puis je me suis lancé sur beaucoup plus longtemps que mon temps perso. Mais il faut s'interdire en tout cas en gainage. Pour le gainage trop, moi je m'interdis de tomber. Ça veut dire que si je me dis que je fais une heure en gainage, peu importe l'état dans lequel je suis, ça veut dire que si je suis fatigué, s'il y a des moments où j'ai, par exemple, à l'entraînement j'avais dormi peut-être 3 heures dans la nuit, dans la semaine j'avais très très peu dormi, donc déjà je ne dors pas beaucoup, mais voilà. J'étais fatigué, je n'avais pas envie de le faire, mais je me suis dit aujourd'hui, enfin depuis le début de la semaine, j'ai prévu de faire une heure de gainage. Quoi qu'il arrive, je fais mes heures de gainage tant pis. Après, je m'autorise plus ou moins à bouger si vraiment je sens que je vais me faire mal, donc je ne vais pas non plus chercher la blessure. Je vais peut-être bouger un peu comme ça, je ne décolle jamais les coudes. Mais voilà, je m'interdis de tomber avant le temps que je me suis fixé.